... L'équipe de Tuningmania a passé quelques temps à Los Angeles pour visiter quelques-uns des meilleurs ateliers de custom des Etats-Unis. Nous avons profité de cette opportunité pour voyager jusqu'à Corona en Californie pour découvrir les nouvelles installations de l'un des préparateurs les plus connus du monde, West Coast Customs. Leur atelier est devenu populaire dans le monde entier suite aux émissions qui sont passées sur une chaîne musicale bien connue. Ils sont en train de monter un projet de nouvelle chaîne de télévision et pour couronner le tout, ils viennent d'ouvrir un gigantesque magasin de tuning. Voici l'entrée. La présentation originale nous mène à une petite boutique de T-shirts et à une salle de réunion très spéciale. Cependant, nous irons droit au but pour découvrir ce qui se passe dans les profondeurs de West Coast Customs. Cette première pièce que nous traversons sert aussi de petits musées qui exposent quelques-unes de leurs œuvres d'art. On peut s'y imprégner du style dégagé par certaines des voitures qui les ont rendues célèbres. Le décor est incroyable avec ses graffitis sur les murs mais ce qui nous intéresse vraiment, ce sont les voitures. Arrêtons-nous près d'une de leurs dernières créations. C'est une Mercedes classe S de dernière génération reconvertie en coupée. L'équipe a décidé de réaliser le même travail que celui des ingénieurs de Mercedes lorsqu'ils veulent créer un véhicule unique pour son propriétaire. repeinte en couleur mate, de nouvelles portes, de nouvelles ailes arrière, de nouveaux montants, un nouveau toit. Même s'il s'agit d'un travail considérable, ils ont voulu faire cela discrètement comme l'aurait fait un carrossier à l'ancienne. Nous trouvons ici un modèle bien différent, une Cadillac de 1962. Elle a gardé sa carrosserie d'origine mais on a poli, lissé, peint et poli encore jusqu'au moindre détail pour créer ce custom très particulier. Juste pour montrer l'ampleur de leur répertoire, ici, chez West Coast Customs. Au cas où vous auriez encore des doutes, cette voiture va sûrement les dissiper. C'est une Dodge Charger. Le modèle d'époque n'avait que deux portes, mais Dodge a lancé la nouvelle version en berline 4 portes. Gardant cela à l'esprit, West Coast Customs s'est proposé de faire ce que Dodge n'a pas encore pu, retirer ses deux portières et rendre à la Charger son caractère original. Le résultat est incroyable. De là, nous passons à l'atelier. Des milliers de mètres carrés répartis en différentes zones de travail. Pour les moteurs, pour les panneaux, pour le car audio, pour les intérieurs, pour la peinture, ainsi que les zones dédiées aux pneus et aux châssis. Le rêve ultime de n'importe quel préparateur sur la planète. Commençons par le coin des châssis où l'on découvre un muscle car, l'une des dernières tendances du custom qui reçoit les dernières touches à sa suspension arrière. A côté, l'un des artisans spécialisés dans les classiques est en train de modifier une petite pièce de métal pour une autre voiture. Laissons-les tranquilles et dirigeons-nous vers la zone du car audio. Un atelier entièrement équipé où l'on peut réaliser tout type de travaux et d'installations. Ils doivent fixer parfaitement et rapidement deux haut-parleurs sur ce panneau, alors c'est la Lali. Dehors, une Cadillac qui a déjà reçu un écran de 42 pouces attend d'être équipée de tous les composants qui lui manquent, comme la connectique, les haut-parleurs, le lecteur DVD, les amplis. Il reste des centaines d'heures de dur labeur sur cette voiture. Bienvenue à l'atelier des intérieurs. Pour le moment, ils sont en train de regarnir une petite pièce venue d'une Mercedes classe S qui doit être rendue ce week-end. Le tapissier nous raconte qu'ici, aucun travail n'est un problème. Cela dit, les voitures les plus problématiques pour eux sont les Allemandes, puisqu'elles sont d'un niveau de finition si élevé qu'il est difficile de faire mieux. On peut voir au dehors comment ils travaillent sur le volant d'une Nissan. Ils ont dû retirer le cuir et créer une nouvelle base sur laquelle appliquer la nouvelle couleur. Le séchage commence et plus tard, il faudra le poncer et le peindre encore une fois. Nous continuons notre visite vers le coin peinture. A l'extérieur de la cabine, il y a une Mustang très usée dans son état d'origine et à l'intérieur, il y en a une toute neuve. Quelle différence ! Ils sont sur le point de refaire l'extérieur du vieux modèle. L'aile est rouillée et après s'être débarrassée de la partie touchée, il faut rajouter du métal pour restaurer la forme originale. On soude, on ponce, on retouche et voilà, l'aile a retrouvé sa forme de départ. Dans la cabine, on va repeindre les passages de roues de la nouvelle Mustang. En continuant la visite, on découvre des jantes en cours de ponçage. Ce sont des modèles de 22 pouces destinés à une Mercedes classe S. Elles sont polies, mais on va les peindre en noir et il faut donc poncer intégralement les rayons à la machine, puis les trous qu'il faut faire à la main. D'un autre côté, on trouve les pièces de carrosserie que l'on installera sur l'auto. Ce que nous voulons savoir, c'est comment un préparateur a pu passer d'un petit garage à ses installations modernes. Alex est l'une des huiles de West Coast Customs, avec une bonne réputation, et nous avons la chance d'interviewer ce roi du custom. WCC existe depuis 1993, donc ça fait 14-15 ans. J'ai fait partie de l'équipe depuis 5 ans, et nous sommes passés d'un petit magasin à l'ultra moderne d'aujourd'hui. On a fait des programmes télévisés que vous devez sûrement connaître, mais en gros, on est toujours dans le business à cause de ce qu'on construit et de ce qu'on fait. Des montages de dernier cri, différents des autres. On fait des voitures comme notre Mercedes, notre Charger, notre Chevelle, qui est comme une Boyd Cunnington, ou une Chip Foose, construite totalement différemment, avec son nouveau moteur et son châssis de Corvette, et d'autres trucs aussi. C'est parce qu'on donne une nouvelle tournure à tout. On voudra en rester là, mais on aime retorber les choses. Ça fait un bout de temps qu'on est sur le marché, et on a toujours du punch. On prépare une nouvelle émission de télé, et le stade suivant, c'est de construire des voitures à la télé, pas pour la télé. Nous avons encore une question à lui poser. Comment travaille-t-on dans une société comme celle-là ? Nous sommes une société rapide. Nous sommes toujours sous pression. Il y a des échéances, et jamais assez de temps pour faire les choses comme on voudrait les faire. Tout est maintenant, maintenant, maintenant. Les gens ne comprennent pas que quand on utilise le mot « custom », ça veut dire temps. Le « custom », c'est pas une heure ou deux. Ça peut être de cinq jours à six mois. On fait le boulot, et ça aide la gueule. Mais il y a toujours des petits trucs que les gens normaux ne voient pas, mais qui, nous, nous préoccupent. Devenu si grand et si connu, c'est bien. Mais est-ce que l'ancien temps ne lui manque pas un petit peu ? Ça me manque d'être petit. De marcher dans la rue et que personne ne sache mon nom. Je ne peux aller nulle part. Enfin, j'aime les gens, j'aime les gens, ne nous confondez pas. Mais il y a des jours où tu te réveilles et tu veux juste être personne. Je ne ferai plus jamais ça. J'ai perdu la magie. Je ne suis pas une célébrité, c'est pas la bonne chose. Les gens me disent que je suis une célébrité, mais je suis un type normal. Je suis sale, regardez mes chaussures, elles sont sales avec des trous. Je ne suis pas une célébrité. Elles, elles ne sont pas sales, elles font des courses, elles sont propres. Elles font semblant. Elles rentrent à la maison et elles sont toujours propres. Moi, je vais bosser, je rentre à la maison, je sens et je me dis... Alex a encore plein de choses à nous dire. Mais nous devons y aller et donc nous lui demandons ce qu'il pense du futur de West Coast Customs. Dieu seul le sait, je ne sais rien. Cette année va encore être bonne pour nous. On va lancer une nouvelle émission de télévision. On va faire un salon qui sera l'un des plus gros du pays. Ce sera le seul salon qui fait gagner une voiture. Et ce sera une caliade toute neuve. Il y a tant de choses sur la table en ce moment. Et tout est pour nous. Cela va être bon pour nous. On va voyager. On va aller à l'autre bout du monde et voir ce qui s'y passe. Et parler avec d'autres gens. On verra. On va aller à votre côté du monde. Et voir ce qui se passe là. Mais il y a tellement de choses qui se passent et qui promettent. On en a encore au moins pour un an. Et c'est une bonne chose que les portes s'ouvrent demain. La semaine prochaine et pour un an. C'est bien. Nous voici en Italie. Le pays qui a inventé les pâtes, la pizza et la mode la plus élitiste. Ils y ont aussi une passion incroyable pour les voitures très sportives. Et comme tout le monde ne peut pas s'acheter une Ferrari ou une Lamborghini, il y a beaucoup de préparateurs de haute performance à travers le pays. Nous nous rendons en banlieue de Milan pour connaître Roméo Ferraris, l'un des tuneurs de référence dans le monde de la haute performance italienne. Amici de Tuning Mania, bienvenuti à Milano de Roméo Ferraris. Dans ses installations, il prépare chaque année des centaines de voitures avec un énorme atelier dédié à la maintenance de voitures anciennes, la préparation de compétitions et l'amélioration de tout type de sportives. Mario Ferraris est le fils du fondateur de cet empire, Roméo Ferraris. Alors que le père est un expert mécanicien, la seconde génération de ce nom très particulier s'est spécialisée dans l'électronique appliquée aux moteurs automobiles. Mario en personne nous parle des qualités de la société. La société fabriquait des modifications électroniques pour les voitures standards. On fait des choses pour la compétition, comme la 360 qui se trouve ici, et après on modifie tous les types de suspensions, le système électronique, le moteur et les freins, la voiture entière. Nous repérons dans un coin la voiture que Roméo Ferraris a préparée pour notre essai. C'est une Mini à laquelle on est en train de mettre les dernières touches avant de sortir sur la route pour vérifier son potentiel. Bien que la Mini soit un modèle très puissant et très rapide, les utilisateurs trouvent que le moteur n'est pas assez puissant et donc beaucoup décident de préparer la mécanique. C'est ce qu'on fait ici, en changeant de nombreux composants externes, mais sans toucher à l'intérieur du moteur. C'est notre dernier projet, la Mini Cooper S de 160 chevaux. On a modifié tout l'échappement. Il y en a un très spécial maintenant, le compresseur et le système électronique. On atteint les 220 chevaux et il nous faut modifier les freins de la suspension pour avoir une meilleure tenue de route. L'échappement, fait en acier inoxydable et capable de tirer plus de puissance grâce à un tube, un silencieux et un catalyseur plus gros, vient de la marque italienne Super Sprint. Les conduits d'admission ont aussi été changés, ainsi que les programmes du moteur, avec une nouvelle gestion de l'injection et de la force du turbo. Comme nous l'a dit Mario, ce ne sont pas les seuls changements. Le châssis est différent, avec des ressorts très courts et des amortisseurs un peu plus durs pour éliminer l'effet de glissement des roues avant sur les mini plus puissantes. On a aussi modifié les freins avec un kit avant de chez Brembo, parfait pour stopper la voiture quelques mètres plus tôt. Mario nous emmène sur ses routes favorites. Ok, maintenant on va tester la Mini Cooper S. La région autour de Milan est l'endroit parfait pour tester l'accélération et la puissance de cette petite voiture. Au volant, Mario nous montre la ressource que l'on obtient avec cette Mini. Le moteur accroît sa vitesse brillamment, donne bien plus de poussée que l'original. C'est une voiture très différente à conduire, plus facile à faire rouler vite. Performance, puissance, agilité et garantie du travail sont les principaux paramètres de cette préparation. Romeo Ferraris est dévoué à l'amélioration de la mécanique automobile. Ils ne sont pas tant intéressés par l'aspect, mais chaque véhicule qui entre dans leur atelier repart avec un moteur plus efficace aux performances accrues. La base même du tuning de haut niveau autour du monde. Les Alpes françaises offrent un large éventail d'activités, aussi bien en hiver avec leurs pistes enneigées qu'en été quand on peut profiter de longues promenades en forêt. Pourtant, une chose que les brochures touristiques oublient de mentionner, c'est que les amateurs d'automobiles peuvent y trouver aussi un intérêt. Sur la façade d'un commerce local, un oiseau, qui d'ordinaire ne se trouve pas dans la région, attire notre attention. C'est le logo de Lazaret. Bien que la maison soit spécialisée en moto, tout dans cet atelier respire la passion pour l'automobile. Capable de créer des délires sur deux roues comme sur quatre, Ludovic Lazaret vient de lancer le Triazuma, un quad à trois roues, ajoutant ainsi une corde à son arc. Le prototype du Triazuma a généré beaucoup d'intérêt parmi le public lors de la dernière édition du Paris Tuning Show. Et Ludovic a décidé de le fabriquer pour tous ceux qui seraient intéressés. Les constructeurs de motos eux-mêmes font appel à son talent quand il s'agit de présenter quelque chose de spécial, mais avant tout hors normes et sans avoir à utiliser un service complet de design. Sous cette couverture se cache un projet préparé pour le dernier salon de la moto de Paris. De ses créations à quatre roues, ce sont les MINI qui ressortent le plus, toutes équipées de moteurs V8. Toujours à quatre roues, mais avec l'apparence incontestable d'un Triazuma, Lazaret a créé le Quad Razuma, un quad destiné aux utilisateurs plus traditionnels. Moi, j'aime tout ce qui roule sur le bitume, donc j'aime toujours imaginer de nouvelles formes, de nouveaux volumes, de nouvelles dimensions et des véhicules différents, automotos. J'ai une préférence pour le deux roues, mais je touche à tout. Tout ce qui roule sur le bitume, sur le bitume en tout cas. J'ai commencé quand j'étais gamin avec tout ce qui était modèle réduit. J'ai fait tous les stades, avion, bateau, sous-marin, voiture, moto, tricycle. Et puis après, ça a dérivé sur la mobilette pour après enchaîner sur les voitures. Et j'ai commencé la moto à l'âge de 25 ans. Ma première moto était un VF 1000 R, que j'ai toujours modifié, et c'est parti de là. Les choses ont continué et il a même travaillé pour le cinéma. Pas comme acteur, mais en tant que créateur de quelques-uns des véhicules que nous avons vus sur le grand écran. Un rêve qui ne s'est réalisé que récemment. Mon rêve de toujours a été de fabriquer des véhicules pour le cinéma parce qu'il y a beaucoup de visuels. On montre un peu aux gens, la planète entière, ce qu'on sait faire. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'on ne se soucie pas de la législation ou de la réglementation. C'est des véhicules pour un film, qui ne roulent que pour le film et qui ne seront pas sur route ouverte par la suite. J'ai commencé à faire des travaux pour le cinéma avec le tableau de bord Taxi 4. Ils m'ont livré une voiture. J'ai fait tout l'intérieur, avec les parties escamotables articulées pour commander les effets spéciaux sur la voiture. Après, le gros travail que j'ai eu, le deuxième travail que j'ai eu pour le cinéma, c'est que j'ai réalisé tous les véhicules pour le film de Mathieu Kassovitz, qui est Babylon Eddy, qui va sortir janvier 2006, 2008, pardon. Donc là, j'ai eu carte blanche par Mathieu Kassovitz pour lui confectionner des motos pour son film. Ça, c'est le deuxième gros travail que j'ai eu pour le cinéma. Il y a d'autres en prévision. Il y a deux autres, un film avec des motos pour une production allemande et un autre film avec une production française pour utiliser mes quads. Entre jouer avec des maquettes lorsqu'il était enfant et dessiner ses propres créations pour le cinéma, Ludovic a fait un grand pas qui l'aidera sûrement à réaliser son souhait de vivre sa passion et de continuer à créer, tout comme Franco Sbarro, le créateur dont Lazaret apprécie la persévérance. Une nouvelle commande prend forme dans les ateliers d'égocentrique. Et pourtant, ils n'ont pas eu à partir de zéro avec cette rover MG ZR puisque son propriétaire avait déjà réalisé quelques modifications à lui. Comme un nouveau système audio, la suspension pneumatique installée dans le coffre, et une modification de la caisse sans faute incluant des ailerons avant et arrière et des jupes latérales. L'objectif principal est désormais de donner une nouvelle apparence à l'intérieur et pour ce faire, il faut retirer une à une toutes les pièces qui forment l'habitacle. Chacune recevra alors le traitement nécessaire à l'obtention de l'aspect que recherche son propriétaire. Égocentrique a accepté le travail et deux membres de l'équipe se concentrent sur le déshabillage de l'intérieur. Ils commencent par arracher les adhésifs qui obscurcissent les fenêtres, débutant par l'arrière et avançant vers le reste du véhicule. Comme ils ont besoin d'autant d'espace qu'ils peuvent, il a fallu aussi démonter le système audio. On commence par les écrans, en incluant les haut-parleurs du plateau arrière et les caissons de basse situés dans le coffre. C'est ensuite le tour des amplificateurs installés au dos des sièges arrière. C'est une opération délicate puisqu'après avoir fini l'intérieur, tout doit être remis en place comme à l'origine. La phase suivante, c'est le démontage des sièges avant et arrière et gagner ainsi suffisamment de place pour pouvoir travailler. Cela dit, la partie arrière du toit et le garnissage du coffre et des portes doit être retirée. Vient ensuite le tableau de bord. Il saute. La Rover est prête pour son nouvel aspect. La phase suivante commence par le volant et son airbag intégré. On démonte ensuite les cadres autour des ventilations ainsi que certains des éléments centraux qui recouvreront quelques-unes des pièces du tableau de bord comme le levier de vitesse. Il ne reste plus qu'à démonter les cadrans et la partie centrale du tableau de bord. Finalement, ils concentrent tous leurs efforts sur le démontage de la partie supérieure du toit laissant le châssis totalement à découvert. Avec le véhicule ainsi dénudé, l'heure est venue d'installer le nouvel intérieur. Une procédure que nous suivrons en détail la prochaine fois. Les fans n'arrêtent pas de trouver de nouveaux moyens de modifier leur voiture et de l'échanger en vrai show car Ces deux modèles, une Volkswagen Golf et une Seat Ibiza sont bien plus qu'un moyen de transport. Ce sont des voitures d'exposition prêtes à montrer ce qu'elles ont de caché sous le capot. Commençons par la Golf que Miguel Angel, son propriétaire est le coordinateur du projet à ramener d'Ibiza. La première chose que nous notons, c'est la jupe avant très agressive avec deux entrées d'air et une grille argentée. Mais son point fort, ce sont les côtés avec une finition dans un ton bleu au motif tribo peint à l'aérographe et des jupes latérales qui la font paraître plus proche du sol. L'arrière est aussi bien pensée avec des feux stop blancs qui sont en partie cachés par la partie de la carrosserie correspondante au coffre. La serrure est extrêmement bien dissimulée et comme on s'y attend avec un chocard de dernière génération, les portes s'ouvrent verticalement. Ces dernières donnent sur un habitacle très criard qui a même un volant spécialement dessiné. Autre détail unique, tout l'intérieur est garni de cuir bleu et crème. Bien sûr, elle monte aussi des accessoires sportifs et un système car audio puissant. La suspension pneumatique lui permet de se coucher en position salon ou de se relever pour la conduite et éviter les objets lorsqu'elle est en mouvement. Une fois sur la route, cette belle machine se montre à nous sous son meilleur jour, glissant sur l'asphalte grâce à un moteur plus puissant, un nouvel échappement et une admission améliorée. Nous passons maintenant à la côte est de l'Espagne pour jeter un oeil à cette Céate Ibiza, une voiture dont on parle beaucoup dans la région. Créée par les spécialistes de Z-Tuning, la carrosserie de ce modèle est inspirée par Porsche avec une jupe frontale aux trois évents de refroidissement et une grille couverte d'emblèmes. Les côtés prolongent le style de l'avant et nous proposent des passages de roues élargis. A l'arrière, on a modifié la jupe pour lui donner un aspect plus sportif. Les jantes chromées sont un autre point déterminant du projet. On a entièrement remis à jour l'intérieur. Les portes sont un mélange de peinture dorée et de fibres comme l'extérieur. L'habitacle est aussi totalement garni et incorpore des accessoires sportifs comme le levier de vitesse Momo et les pédales. Le système audio représente le travail le plus important réalisé sur cette auto. Il y a quatre amplificateurs, deux subwoofers, un accumulateur et six haut-parleurs qui distillent de la musique à haut niveau. La spectaculaire préparation que vous allez voir maintenant a été réalisée sur une base de MG ZR. Une bonne cuvée dont la production a été arrêtée en 2005 après seulement quatre ans. La crise du groupe Rover MG a gravement affecté sa carrière, même si c'est une voiture extrêmement bien construite et admirée par de nombreux fans. Et aussi par son propriétaire qui a décidé de la modifier pour améliorer encore plus son caractère extrême de série. Un objectif qui a en croire le résultat a été parfaitement atteint. Pour cela, on a considérablement élargi l'auto et les différentes pièces qui forment la carrosserie ont toutes été lissées. Tout ceci fait à la main dans une opération où certains des éléments ont été adaptés et d'autres modifiés. C'est parce que lorsqu'on modifie une telle voiture, ce qu'offre le marché des pièces détachées n'est pas à la hauteur en termes d'images désirées. Le travail du préparateur Racing Car Performance recouvre pratiquement toute la carrosserie de la petite sportive britannique. On a monté à l'avant un pare-chocs dans le style de l'Ibiza Cupra, une pièce sportive qui a été modifiée en la lissant complètement. On a gardé la grande entrée d'air centrale et les emplacements anti-brouillard. On a aussi lissé et modifié à la main le capot en suivant la même idée. On a retiré la calandre et les cuissons MG laissant ainsi une entrée d'air supplémentaire. Les phares ont subi le dernier changement à porter à l'avant puisqu'ils ont été remplacés par ceux d'une Fiat Punto les rendant ainsi plus élégants et plus modernes en contraste avec les phares doubles d'origine. Sur le côté, l'accent est donné au nouveau passage de roues qui ont aussi été modifiés à la main et sont plus larges qu'avant. 8 cm à l'avant et 12 cm à l'arrière. Ces derniers, vu leur taille, nécessitent des jupes latérales en accord et la MG exhibe désormais de nouveaux éléments qui se démarquent par leur largeur. Toutes ces pièces ont été lissées et on a retiré toutes les moulures. Si on continue d'observer cette voiture de côté, les roues ne manquent pas d'attirer notre attention. Les spectaculaires jantes Volt de 18 pouces incorporent des spinners très originaux. Des sortes de doubles jantes qui continuent de tourner même quand la voiture est à l'arrêt. Pour être sûr que les jantes soient bien à la taille, ils ont installé comme toujours une suspension pneumatique qui permet au propriétaire de monter ou descendre la caisse à volonté. Dernier détail, la décoration appliquée mérite une mention. Deux dessins tribaux à l'aérographe ont été appliqués sur le perlet orange qui prédomine sur le reste de la carrosserie. On trouve à l'arrière un pare-chocs encore une fois inspiré de l'Ibiza Cupra. Ce dernier a bien sûr été modifié à la main et jouit désormais d'une forme plus douce et plus large. Il cache aussi un double pot de chez Duramas. logiquement, on a aussi lissé et retiré les écussons du haillon puis modifié et élargi l'aileron de série. Peu importe la qualité du travail réalisé sur ces derniers puisque ce sont les phares qui frappent le plus. On a remplacé les originaux par un modèle similaire à celui de l'Alpha Romeo GT, un élément étonnant qui confirme la qualité de cette préparation. Passons à l'intérieur où le travail ne s'est pas arrêté. L'ajout qui attire probablement le plus notre attention, ce sont les nouveaux tapis de sol en imitation léopard qui remplacent leur discret prédécesseur tout en contrastant avec le reste de la cabine qu'on a recouvert de peau de vache beige naturelle. Un volant bred remplace celui d'origine et le levier de vitesse est maintenant un modèle Isota alors que les sièges ont été dessinés par Raceport. On n'a pas non plus oublié le système multimédia qui comprend un écran vidéo central et des haut-parleurs à deux voix avec un tweeter central. On a installé dans le coffre un subwoofer de 11 pouces, deux amplis Alpha Sonic et deux autres haut-parleurs. Tous ces composants sont faits par dub sauf les amplis. Enfin, le cylindre de la suspension pneumatique accompagne le subwoofer. En dépit du fait qu'elle a tendance est aux préparations plus discrètes et plus élégantes, les tunings extrêmes et élargis peuvent encore compter sur des représentants valables comme le prouve cette MG ZR. Ces dernières années, l'Europe est devenue un champ de bataille pour divers fabricants automobiles qui essayent tous de gagner des points sur cet important marché. Résultat de cette situation, nous avons noté l'arrivée de nouveaux constructeurs venant principalement d'Asie et des Etats-Unis. Dodge est l'un d'entre eux et la Caliber, la voiture sur laquelle se base cette préparation, est la première à être vendue sur le vieux continent par le fabricant nord-américain. Dodge est une marque qui s'est toujours démarquée en offrant des véhicules puissants et sportifs à des prix compétitifs et la Caliber n'y fait pas exception. C'est un modèle que chaque constructeur voudrait posséder pour pouvoir laisser sa marque sur le marché européen comme le fait Dodge. C'est une voiture attirante, robuste et puissante avec une mécanique fiable et un prix formidablement compétitif. Pourtant, le principal, c'est la difficulté que l'on a à la classifier. C'est une compacte avec le volume d'un monospace et l'apparence d'un SUV et donc un défi au dessin conventionnel. Avec un modèle de base aussi vertueux, il n'est pas étonnant que Koenigseeder ait décidé de la prendre à bord. Le préparateur autrichien a dessiné et fabriqué un kit de carrosserie complet qui inclut de nouveaux pare-chocs et des jupes latérales. On a encore renforcé l'aspect agressif de la voiture de série de belles manières. Le pare-chocs avant est un très bon exemple de leurs intentions sur cette modification. Koenigseeder a tout misé sur un dessin qui utilise comme élément principal une grande entrée d'air rectangulaire. Évidemment, elle est bien plus large que l'original et les petits évents sur les côtés ainsi que sa forme anguleuse renforcent encore son aspect. Comme on s'y attendait, l'entrée d'air incorpore une grille métallique qui lui donne un air très posé et sportif. La calandre originale a aussi subi des changements et elle a maintenant l'aspect d'une énorme écope avec l'écusson située sur la partie centrale supérieure. Sur le côté, on trouve des jupes faites sur mesure puisqu'elles sont divisées en différentes pièces, une pour chaque porte. En l'observant depuis le côté, on peut voir comme la jupe est divisée à l'intersection des portes. Elle ressort aussi à cause de sa forme rectangulaire et de sa largeur. Comme touche finale, on trouve des évents sur les passages de roues. À part les jupes, un autre élément attire notre attention quand on observe l'auto de profil, les puissantes jantes. Ces beautés chromées de chez ATP Magnum mesurent 20 pouces pour 5 bâtons. Les vitres teintées aident à renforcer la nature agressive de la voiture. Il y a moins de changements à l'arrière, plus pour appuyer la force qui émane déjà de cette partie sur le modèle de série. Ils ont réussi à l'élargir, à lui donner plus de présence et à la rendre plus robuste. Comme si de rien n'était, ils ont comblé le vide entre le pare-choc et le coffre pour qu'il apparaisse fait d'une pièce, uniforme et puissant. Bien sûr, les nouveaux échappements qui ont été montés sur les côtés sont tout aussi imposants. Une incorporation qui définit clairement l'apparence de cette préparation. Comme il ne s'agit pas que d'avoir une belle apparence, on a aussi modifié la mécanique de cette grosse américaine en incorporant une nouvelle unité électronique qui pousse la puissance du moteur de 35 chevaux, atteignant ainsi les 155 chevaux. Dodge est une marque reconnue pour l'agressivité de ces véhicules. C'est un fait qui permettra sans aucun doute à leur voiture d'être réceptive à des modifications aussi sportives que celle-ci, réalisées par Koenigseeder. 33 ans de dur travail et de dévouement à l'innovation. Ce sont les caractéristiques de l'un des préparateurs les plus reconnus d'Europe. Nous parlons de Carroceria Marsilio. Leurs créations sont dignes de présider n'importe quel show et leur personnalité en ont fait une référence pour le reste de la scène du tuning. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une de leurs voitures les plus remarquables. Cette Fiat Bravo sur laquelle ils ont réalisé un bon nombre de modifications esthétiques tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. La mécanique n'a pas subi de changements majeurs. Ils se sont concentrés particulièrement sur l'installation audio. Il reste très peu de pièces d'origine sur le châssis. La majorité ayant été empruntée à d'autres véhicules et adaptée aux nouvelles mesures de cette Fiat Bravo. Nous parlons en particulier des phares en yeux d'ange prévus initialement pour une Seat Leon ainsi que des feux stop en LED volés à une Peugeot 206. Il est étonnant de voir comme la jonction est parfaite lors de l'incorporation de ces pièces dans les pare-chocs avant et arrière. Ces derniers étaient destinés à une Toyota Celica et a subi de nombreuses modifications avant de l'intégrer parfaitement. Tout comme les jupes latérales, l'effet est indiscutable. Le pare-chocs avant a subi des transformations similaires. On a modifié plusieurs fois les pièces d'origine jusqu'à obtenir la forme désirée. Le dessin du coffre mérite d'être mentionné. On a totalement retiré la fenêtre arrière substituée par une pièce opaque de même dimension qu'on a ensuite peinte de la même couleur que la carrosserie. La partie intérieure du coffre a disparu et laisse un gros vide où l'on peut apercevoir un écran de 26 pouces ultra fin. Un concept unique et moderne se cache derrière ce dessin. Certains points de son apparence reflètent ce concept comme les portes à ouverture verticale ou l'allongement du capot fait à la main. La peinture a été spécialement commandée chez House of Color aux Etats-Unis. Après six couches de peinture bicolore, les résultats parlent d'eux-mêmes. Le soleil danse dessus en jouant avec la couleur à chaque changement de direction, rendant chaque virage unique. Au premier abord, l'habitacle est surprenant. Il est plutôt difficile de trouver une pièce qui n'ait pas été démontée pour la transformer. Ils ont réussi à créer une zone homogène à l'intérieur grâce à la scellerie en cuir de tous les sièges, des portes, du toit, des tapis et des panneaux latéraux. Les transformations ne s'arrêtent cependant pas là puisque le tableau de bord, les panneaux de porte, le frein à main et les poignets ont tous été peints de la même couleur, ce qui ajoute encore à l'homogénéité qui caractérise cette voiture. On a échangé quelques pièces avec d'autres à l'aspect plus sportif dans l'espoir d'obtenir ce sentiment de voiture de sport. Pour ce faire, Isota est toujours une bonne marque à choisir. Et on a utilisé un kit complet qui inclut le volant, le levier de vitesse, le frein à main chromé et les pédales en aluminium garnis de caoutchouc antidérapant. Au lieu de parler d'un bon système audio, il nous faut parler d'un système Inca Entertainment Parfait. La source principale est un lecteur CD, DVD et MP3 qui fournit des informations instantanées sur un écran LCD de 7 pouces. Utilisant toutes les possibilités qu'offre ce système, on a installé un tuner TV sur le tableau de bord. Le signal audio passe au travers d'un décodeur numérique Dolby pour être distribué à tous les moniteurs montés à l'avant et à l'arrière, offrant alors un son enveloppant vraiment surprenant. Trois amplificateurs contribuent à fournir toute la puissance que demandent les haut-parleurs. A l'avant, on a choisi un modèle 4 canaux de 1100 watts alimentant les 6 haut-parleurs qui divisent le spectre en graves et en aigus. Deux woofers, deux médiums et deux tweeters respectivement. La partie arrière, moins discrète, utilise un amplificateur Soundstream de 250 watts qui distribue les fréquences entre graves et aigus. Deux subwoofers et deux tweeters installés dans l'intérieur du coffre génèrent un son plus brusque et sont aidés par un subwoofer de 12 pouces et 600 watts qui termine ce système audio parfait. Ce dernier est alimenté par un amplificateur de 700 watts juste pour lui. On a aussi monté deux batteries Optima ainsi qu'un accumulateur pour pouvoir fournir toute l'énergie nécessaire dans les crêtes et pour éliminer tout problème. Pour cela, on a dû stabiliser le signal afin que les brusques changements n'aient pas de conséquences sérieuses pour le système. Pour cette raison, on a inclus deux stabilisateurs pour garder le même niveau à tout moment. Marsilio nous offre une fois encore une préparation qui ne laissera indifférent ni nos yeux ni nos oreilles. Si on demandait à n'importe quel fan de tuning de faire une liste des meilleurs préparateurs mondiaux, Assez Schnitzer serait toujours présent. Ce dernier s'est forgé une réputation mondiale pour ses préparations de BMW ainsi que celles réalisées sur des mini qui font partie du même groupe automobile. Ces modifications se caractérisent entre autres par les améliorations apportées à la mécanique libérant plus de puissance. Bien sûr, d'autres aspects sont importants comme l'aérodynamique, l'esthétique et la sécurité. Ce travail est toujours réalisé avec un objectif en tête, rendre la voiture plus exclusive sans perdre son esprit BMW originel. Aujourd'hui, nous avons deux œuvres d'art d'Assez Schnitzer à vous montrer. On ne peut pas les comparer directement puisqu'elles sont réalisées sur deux basses très différentes mais elles partagent pourtant la même mécanique extrême et un aspect magnifique. Commençons par la Mini Cooper S. Le modèle original est déjà considéré comme une voiture sportive de haute performance qui peut s'utiliser tous les jours pour se déplacer en ville. Proche d'un kart, petite et agressive, toutes ses caractéristiques de base ont été respectées par Assez Schnitzer bien que la mécanique ait été poussée à l'extrême. Il n'y a pas que la mécanique qui ait été traitée. Elle a aussi reçu une intention technique et un traitement de beauté. Si l'on se tient face à elle, on peut voir comme le pare-chocs et la calandre sont désormais unis par une grande entrée d'air centrale qui incorpore des barres en aluminium très originales au lieu de la grille métallique d'origine. On a aussi ajouté des chromes qui renforcent l'élégance de l'auto. Les modifications continuent à l'arrière où le pare-chocs a été changé. Le nouveau est bien plus doux et la partie inférieure gris métallisée ressort vraiment. C'est un composant de compétition qui inclut un silencieux à double sortie. Cette Mini est désormais un vrai missile. Des anciens 175 chevaux, on est passé à d'imposants 222 chevaux. Une telle force peut la propulser de 0 à 100 en seulement 6 secondes neufs et lui permettre d'atteindre la vitesse de 232 km heure. La sécurité est toujours importante dans une quelconque préparation et ici, Assez-Schnitzer a fait confiance à l'un de ses propres produits. Un puissant jeu de freins combiné à un système de freinage anti-blocage à différentiel réalisé en collaboration avec Drexler Motorsport. L'intérieur n'a pas été laissé de côté et l'on peut voir que le tableau de bord a été recouvert de fibres de carbone. Le volant et les sièges baqués en cuir, le levier de vitesse blanc, tous sont nouveaux. Après la mini, nous passons au joyau de la couronne d'Assez-Schnitzer, la BMW M6 Stension. Cette préparation particulière peut se targuer d'être la BMW la plus rapide de la planète. Lors d'un test de vitesse réalisé par la revue allemande AutoBuild sur le circuit italien de Nardo, cette BMW a atteint la vitesse de 331 km heure. Un exemple à vous donner des frissons du grand travail et du talent de l'équipe d'Assez-Schnitzer. Voyons en détail les caractéristiques de cette bête de course. Dès le premier regard, on s'aperçoit que les modifications font ressortir l'agressivité originale des traits de ce modèle. Le fait que la carrosserie ait été peinte en orange magique et en gris carbone ne fait que réaffirmer cela. En ce qui concerne les nouveaux éléments de la caisse, c'est probablement le pare-choc avant qui est le plus significatif. Ces lignes ont été accentuées et l'entrée d'air centrale divisée en deux. En plus de cela, les deux écopes latérales ont été réduites de taille et sont maintenant plus agressives. Le pare-choc a été élargi et se trouve bien sûr plus près du sol. Tout cela réalisé en faveur de l'aérodynamique. Le capot a lui aussi subi quelques changements et jouit maintenant de deux énormes prises d'air. Sur les côtés, les jupes latérales disposent désormais d'entrées d'air à leur extrémité et des grilles chromées ont aussi été installées. Comme touche finale, on a inclus des clignotants supplémentaires. A l'arrière, on a remplacé le pare-choc. Le nouveau modèle se remarque par ses lignes plus douces et l'incorporation de fibres de carbone dans la partie basse. La voiture dispose désormais d'un aileron mobile, de rétroviseurs plus sportifs et de nouvelles jantes forgées de 20 pouces à 5 bâtons. Le nouveau volant à trois bras incorpore aussi de la fibre de carbone et pour finir, on a monté des sièges sport en cuir de chez Recaro. Mais le véritable objectif est d'accompagner la vraie vedette, le moteur. Un moteur qui développait déjà à la base la puissance à ne pas prendre à la légère de 502 chevaux et qui, grâce à l'intervention d'Asset Schnitzer, est passée à 552 chevaux. Les ressources de cet engin lui permettent de passer de 0 à 100 en seulement 4,5 secondes. Ils ont aussi installé un nouveau système de freinage puissant car stopper cette fusée n'est sûrement pas chose facile. Que ce soit sur une base relativement discrète comme celle de la Mini ou bien l'élitiste BMW M6, les préparations d'Asset Schnitzer ne manquent jamais de nous étonner par leur exclusivité et leur caractère extrême. Le GTI MAG international de France est l'un des événements les plus importants d'Europe. C'est dans ce pays que le tuning tel que nous le connaissons aujourd'hui est devenu vraiment populaire avec de grosses transformations de la carrosserie, de nouvelles couleurs et des intérieurs personnalisés. Beaucoup d'amateurs passent l'année à préparer leur voyage au GTI MAG et cette édition a attiré plus de 20 000 visiteurs venus participer et voir ce qui s'y offre. La majorité de France mais aussi de Belgique, de Hollande, d'Allemagne, de Grande-Bretagne, d'Espagne ou du Portugal. Comme toujours, des dizaines de stands y exhibent leurs produits. Des milliers de pièces attendant les acheteurs sont empilées dans des magasins de toutes sortes et l'on peut trouver n'importe quoi depuis les pièces de carrosserie en fibre jusqu'aux amortisseurs, aux jantes ou aux peintures automobiles. Voici la partie la plus professionnelle et l'on peut y voir des voitures aux excellentes carrosseries, installations audio ou qui ont juste l'air spectaculaires. Cette Renault 5 GT Turbo présentée par le garage de la Play, c'est un exemple, décidée à démontrer que l'on peut faire de grandes choses sur une base ancienne. Un équipement audio s'installe aussi bien dans les voitures de luxe comme cette Audi A3 sophistiquée ou bien sûr des modèles plus normaux comme cette Ford Fiesta entièrement retouchée pour attirer l'attention où qu'elle aille. Les fans qui choisissent de modifier le retour de tous les jours méritent la reconnaissance des visiteurs. On a aussi eu des surprises comme ce taxi, une Volkswagen Touareg en style dub avec un kit carrosserie composé de pièces spéciales de chez Caractère, ABT et Camel, de jantes chromées de 22 pouces et d'un habitacle entièrement garni par le propriétaire et naturellement un taximètre. Le monde du car audio est rempli d'impressionnantes installations comme sur cette Mercedes Vito transformée par une calandre de Chrysler et un équipement audio intégral. On aura tout vu en matière de peinture pour carrosserie mais il y a d'autres moyens d'être original comme par exemple cette Citroën Saxo à l'extérieur recouvert de cuir. Les matériaux choisis sont une imitation de peau de serpent et une teinte verte qui recouvre aussi bien l'intérieur que l'extérieur de l'auto faisant de cette Saxo l'une des plus spectaculaires du salon. Des milliers de modifications ont été apportées à cette Golf de 4ème génération mais il y a aussi de la place pour les voitures originales tel ce modèle entièrement recouvert de vrais dollars. Il y en a pas loin de 200 pour la carrosserie et étonnamment c'est beaucoup moins cher de simplement les coller que de les peindre ou d'utiliser des autocollants. Un travail considérable a été réalisé sur chaque pièce de cette voiture. On peut en dire autant de cette 206. Juste quand vous pensiez avoir tout vu quelqu'un arrive et innove encore plus avec un résultat exceptionnel. Beaucoup de gens aimeraient se glisser derrière le volant de cette étonnante machine. Des stands, des gens, du son, des ventes, laissons la partie la plus commerciale du salon pour passer à la section des passionnés avec des milliers de véhicules qui doivent lutter pour le top 20, la sélection des meilleures voitures du salon. On a vu beaucoup de candidats comme cette Toyota Celica entièrement modifiée et transformée en un exemplaire unique et surprenant. Moteur turbo, suspension pneumatique, carrosserie, habitacle, audio. Celle-ci ressemble à une Chrysler 300 mais il s'agit en fait d'une Renault Laguna avec l'avant et l'arrière de l'américaine. Le travail d'adaptation est parfait et c'est difficile de dire quelle voiture se cache derrière les traits de la 300C. Cet Opel Astra Cabrio était une autre des meilleures voitures du salon. On a monté à l'avant des phares de BMW alors que les feux stop viennent de chez Seat. Le mieux, c'est que le résultat est équilibré et que le reste de l'auto tel l'intérieur complète ce travail. Cette Golf est typique du nouveau style mafia si à la mode aux Etats-Unis. Les armes et les jeux mis à part, le travail est excellent au-dedans comme au-dehors. Cette Civic démontre qu'un style d'importation sur une base de japonaise a toujours beaucoup à dire dans le monde de la customisation. Le travail réalisé ici est tout simplement parfait. Vient une autre préparation européenne pour cette 206. A cette occasion avec un kit parothèque et une décoration de compétition. Notre objectif se porte sur une autre vétérane, une R5 Turbo à la finition d'or et mat. Nous nous rendons maintenant sur le circuit pour y voir le spectacle de drift monté cette année au GTI Mag International avec des dérapages spectaculaires et de l'acrobatie. et de l'acrobatie. Il a même attiré à la finition d'or et de l'acrobatie. Il a même attiré à la finition d'or et de l'acrobatie. Il a même attiré plus de monde que les cool et sexy girls dont le thème cette année était la coupe du monde de football. Voici l'heure de remettre les trophées et nous pouvons voir encore quelques voitures comme cette Nissan et son kit Vailside. Un énorme Hummer ou bien une Renault Laguna convertie en monstre de car audio. Le GTI Mag démontre que le tuning se porte plutôt bien en Europe. Alors, à la prochaine édition. Bienvenue en Grèce, un pays connu pour sa philosophie, ses incroyables monuments et son climat qui en a fait l'une des parties première destination touristique du monde. Mais ce que de nombreux visiteurs ne savent pas, c'est que la Grèce est une grande puissance sur l'échiquier du tuning. Du tuning spectaculaire que nous allons découvrir en visitant l'un des plus gros événements du pays, l'Athènes Tuning Show. des spécialistes en turbo, en échappement et en électronique. Des préparateurs du plus haut niveau, des voitures d'une puissance prodigieuse. La Grèce est l'un des paradis des engins customisés. Un phénomène qui peut s'expliquer par les lois qui interdisent les véhicules diesel dans les grandes villes. Des revues qui s'intéressent vraiment aux préparations techniques et la passion des fans pour le street racing. La première édition de ce salon nous surprend par sa grande variété d'exposants. Des préparateurs, des importateurs d'accessoires, des fabricants de composants artisanaux et des marques d'automobiles, tous se retrouvent ici. Les hautes performances sont si populaires que sur certains stands on peut trouver des turbos ou des pièces de compétition qui sont installées directement chez le concessionnaire. Chez Seat, un moteur peut facilement passer de 225 à 260 chevaux avec juste quelques retouches et de nouveaux accessoires, tout cela sans quitter le magasin. Même chose chez d'autres fabricants présents sur le salon. Parmi les exposants de composants, la marque Grady sort du lot. C'est un fabricant américain de turbo dont le principal marché en Europe est la Grèce. On voit ici une Skoda Octavia avec un kit qui fait passer son moteur d'un litre 8 de 180 à 260 chevaux. Nous continuons à découvrir des stands comme celui Davis Wheels. Ce constructeur de jantes de Formule 1 jouit aussi d'une forte présence en Grèce grâce à un puissant importateur qui fournit une gamme complète de produits de haute performance. Passons au stand de Meva Racing qui vend les modèles les plus sportifs de Mitsubishi et de Subaru déjà préparés. Ces deux modèles sont très populaires parmi les passionnés de tuning locaux. Toyota Tires nous montrent quelques-unes des meilleures préparations du pays alors qu'au centre de leur exposition on découvre un certain nombre de véhicules britanniques et allemands. Des engins comme cette Toyota Supra Biturbo de près de 800 chevaux ou cette Mazda RX-7 en noir mat qui atteint les 1000 chevaux. Mais à quoi ressemble le tuning des amateurs grecs ? Des centaines de voitures sont exposées à l'extérieur du rassemblement. Les fans se retrouvent dans des clubs selon la marque ou le modèle de leur voiture. Le club Honda avec plus de 800 membres est le plus grand d'Europe. Il en est de même avec ceux de nombreux autres modèles. La Mini la Toyota Yaris la Seat Ibiza la Smart Les fans partagent leur passion leur voyage et les préparations de leur voiture. Alex Amarantos un journaliste du magazine Power Techniques nous donne des tuyaux sur le tuning en Grèce. Le tuning en Grèce n'est pas une histoire de kit de carrosserie ou de beauté. On a aussi des voitures avec des kits et des systèmes audio. Mais ce qui nous importe vraiment c'est la puissance. On aime les voitures très puissantes et les gros turbos. Allons jeter un oeil sur la zone des clubs pour voir les différents types de préparation en commençant par un étonnant modèle de Ford. Cette voiture est une Ford Focus d'un litre 4 modifiée avec un turbo qui lui donne maintenant pas loin de 210 chevaux. Elle a quitté la ligne d'assemblage avec 75 chevaux. Les pistons, les bielles et les arbres à cames, la pompe à injection, les radiateurs et l'intégralité de l'admission et de l'échappement ont été changés alors qu'on a ajouté un turbo-compresseur. Le résultat, c'est une voiture sportive radicale avec des composants à sa mesure comme les nouveaux freins, la suspension, les jantes ou les sièges. Mais elle a un air très surprenant, très discret comparé à ce qui se fait dans les autres pays. Voici une 106 Sports Club, un exemple d'autres cultures de tuning en Grèce. Cette voiture aspire au naturel, mais son objectif premier c'est d'être aussi légère que possible. tout est en fibre de carbone. Le toit, les portes, dedans, l'intérieur n'a rien à part les deux baquets. Elle développe environ 160 chevaux. Sur cette voiture, il n'y a pas de turbo ou de composants qui signifieraient rajouter du poids. Mécaniquement, seul le moteur a été amélioré par de nouveaux composants et le poids réduit par l'utilisation de pièces plus légères pour un rendement maximum. Nous arrivons maintenant au dernier style de tuning grec, le plus radical. Nous avons ici une voiture extrêmement préparée. C'est une Nissan Sylvia, mais rien n'est standard dans ce compartiment moteur. Ils ont remplacé ce dernier et mis un moteur RB26 biturbo de Skyline. Le refroidisseur d'eau et l'échangeur sont faits à la main. Tout vient d'une Skyline et l'unité électronique est une Apexie. On arrive à 410 chevaux. C'est une modification qui nécessite du temps, de l'expérience et un investissement considérable pour obtenir un succès. Des modèles turbo-compressés allégés, aux mécaniques neuves, aux customisations esthétiques et aussi des modèles de car audio. Le tuning grec jouit d'une grande variété de styles, mais ce qui ressort le plus, ce sont les préparations surpuissantes. Nous retournons au salon où nous rencontrons les dangereuses Fuel Garage Girls. Quelle meilleure façon de dire au revoir à un grand événement. Un spectacle important en termes de variété des styles, de sa capacité à unir les constructeurs au mouvement custom et parce qu'il démontre qu'un petit pays peut devenir une force à prendre en compte dans le monde du tuning. La ville côtière espagnole de Tarragone a récemment abrité la Tuning Rave Catalonia, une fête où le tuning était l'invité d'honneur avec près de 200 voitures et des milliers de visiteurs qui ont assisté aux deux jours de ce rassemblement novateur. Avec l'aide du gouvernement régional de Tarragone et bien sûr la participation des fans, cette fête du tuning est devenue l'une des meilleures de la région. Un autre exemple du professionnalisme des organisateurs que l'on rencontre de plus en plus sur ce type d'événement. Johan est l'une des personnes responsables de cette concentration. L'affinité de la ville avec les moteurs nous a fait penser et l'idée nous est venue que cette dernière serait enchantée d'embrasser tout ce qu'il y a à voir avec les moteurs. Si on parle de moteurs de nos jours, on parle de voitures et on parle de tuning. Tarragone est reconnue pour de nombreuses choses et particulièrement pour son activité portuaire. En plus, elle fait partie du patrimoine mondial depuis peu et la mairie fait tout son possible pour projeter son image. A ce sujet, toute foire qui puisse aider à promouvoir la ville en accueillant des visiteurs venus des provinces voisines et du monde entier est la bienvenue. En fait, à cette occasion, il y a des gens qui sont venus de Grenade et d'autres communautés autonomes. Et c'est pour cela que les gouvernements locaux organisent cet événement et d'autres. Promouvoir la ville. Des milliers de fans et de clubs sont venus comme les Costa Dorado Boys qui ont trouvé ce festival presque sur leur pas de porte. Il y avait des voitures avec des suspensions pneumatiques, d'autres très customisées et un grand mélange dont tout le monde a pu profiter. Spatial Tuning a aussi participé à cet événement présentant cette étonnante golf de couleur crème ou la fameuse Peugeot 206 avec son kit français parotech. Marlex Tuning présentait aussi certains de ses custom au public. Ses spécialistes en Honda s'étaient essayés sur une Audi TT avec d'excellents résultats. Z Tuning a présenté l'un de ses projets les plus intéressants de la saison. Une camionnette avec l'avant d'une Chrysler 300 customisée dans le style de la revue Dub qui inclut des jantes chromées et une stéréo bien puissante. Cette Honda Civic par Japan Tuning était une autre des voitures mémorables du festival. Les gars de chez Peter Tuning étaient venus de Valence avec cette Civic coupée de couleur mat à la carrosserie réalisée sur mesure. Un de leurs meilleurs travaux jusqu'ici. Les animations et les acrobaties ont mis une touche de spectaculaire à la fête. Encore une fois, la Tuning Rave Catalonia a été un succès et le restera pour les années à venir avec des stands et des prix toujours plus gros. Il y a 5 ans naissait aux Etats-Unis le magazine Dub basé sur une idée originale. Montrer le mode de vie des stars du hip-hop et du sport à travers leur voiture. Les premières voitures à apparaître en couverture de Dub Magazine fut celle du basketteur de la NBA et Shaquille O'Neal. Dub eut un succès immédiat. Les fans de hip-hop, les passionnés de modifications automobiles ainsi que les admirateurs des célébrités présentes dans ces pages se mirent tous à acheter ce magazine conçu au départ pour un public plus ciblé. A l'intérieur se trouvaient des voitures de luxe avec des roues énormes, des couleurs sombres et un équipement audio du plus haut niveau. Ces voitures ont donc été décrites comme de style Dub et la renommée du magazine n'allait pas cesser de croître. La seconde étape importante pour les créateurs de Dub Magazine fut de promouvoir leur propre atelier de customisation où étaient préparées des voitures pour de nombreuses vedettes présentées dans le magazine. La troisième étape qui assura leur succès fut la création de leurs propres roues sous deux noms différents. Dub pour les modèles jusqu'à 20 pouces et TIS 20 inch strong pour des modèles de 20, 22, 24 et même 28 pouces. Leur succès fut immédiat. Finalement, Dub lança les événements Dub Super Series Show avec des gros camions qui transportent des concerts et des expositions de voitures de célébrité tout autour des Etats-Unis. Dub a continué de se développer et l'on trouve aujourd'hui son nom sur des miniatures, de l'équipement audio, des jeux vidéo et bien plus encore. Mais en plus de la réussite du magazine, ce qui nous intéresse aussi c'est son influence dans le monde de la customisation. La naissance de Dub Magazine a changé beaucoup de choses. Dorénavant, tous les fabricants de roues ont des modèles de plus de 20 pouces ce qui était très rare il y a quelques années. Les constructeurs automobiles dessinent leurs voitures afin qu'elles puissent être équipées de roues de grand diamètre. Presque toutes les stars du hip-hop ont des collections de voitures plus importantes. Les voitures de luxe sont à la mode aux Etats-Unis et le nouveau spectacle musique et voitures de Dub rassemble les fans de voitures et les meilleurs groupes des Etats-Unis. Miles Kovacs, un Californien de 31 ans d'origine japonaise est l'un des fondateurs de Dub Magazine. Il n'y a pas mieux pour nous expliquer les éléments clés de ce phénomène. Je suis Miles Kovacs, je suis président et cofondateur de Dub Magazine. Dub a été créé il y a 5 ans et nous nous sommes concentrés sur les roues de 20 pouces et plus. En fait, le nom Dub provient des roues de tarmac, des grosses jantes, des roues des jantes de 20 pouces. Ça fait partie de la culture de rue aux Etats-Unis depuis longtemps. Nous faisons des articles sur les voitures de célébrités comme Shaquille O'Neal. En ce moment, on travaille avec le chanteur Marc Anthony et bien d'autres gens. On montre le mode de vie de ceux qui sont riches et célèbres et la mode des voitures et de leur customisation est de plus en plus populaire. une des raisons principales. Une des raisons principales du succès de Dub c'est les stars, des gens comme Snoop Dogg, Shaq et toutes ces icônes de la nouvelle culture qui le soutiennent et soutiennent ce style de vie. Si vous regardez MTV, où que vous soyez, qui que vous soyez et que vous avez des jantes sur votre voiture et que vous vivez comme ça, c'est un style de vie. C'est un style de vie. Une des raisons du succès de Dub Magazine c'est qu'il intéresse finalement un public très varié qui va des gros bonnets de la musique aux fans des tunings les plus extrêmes. Ils ont tous en commun cette même passion des voitures et sont tous curieux du mode de vie des stars et de leur relation si spéciale avec l'automobile. Vous savez, il y a beaucoup de gens, quelle que soit leur catégorie sociale, le quartier d'où ils viennent, finalement tout le monde aime les voitures. On a tous commencé par jouer avec des petites voitures comme les Hot Wheels et maintenant qu'on est grand on s'amuse avec des voitures plus grosses. Les voitures sont une extension de la personnalité de quelqu'un. Donc si vous voyez une voiture comme une toile vierge avec les accessoires que vous choisissez, c'est une manière d'exprimer votre créativité un peu comme avec des vêtements. Dub, c'est une expression d'une certaine mode. La culture de la mode automobile est en train de grandir et je pense qu'elle dominera le pays d'ici quelques années. Et en plus de la commercialisation de roues, des Dub super série chose et des éditions internationales de Dub Magazine, de nombreux projets sont à venir. La prochaine étape pour Dub, ce sera des produits avec Chrysler. Nous avons travaillé sur la 300C et la Magnum qui sont des vrais bombes. Nous avons des 28 pouces dans nos événements, des customisations complètement dingues. Avec l'aide des médias et des publicistes, nous pourrons promouvoir au plus vite toutes ces superbes customisations. la culture de la mode automobile se développe et je pense qu'elle envahira le pays d'ici quelques années. Les SUV et les voitures de sport adoptent l'esthétique définie par Dub Magazine. Mais ce sont les voitures ultra luxueuses, les 4x4 haut de gamme et les voitures super sport qui se modifient au mieux dans ce style avec de magnifiques résultats. La renommée de Dub continue à grandir avec le monde des jeux vidéo. Le troisième volet de Midnight Club est sous-titré Édition Dub et c'est celui qui a rencontré le plus grand succès dans l'histoire de cette saga puisque les voitures peuvent être modifiées dans le style Dub. Des roues très larges, des intérieurs luxueux, un équipement multimédia extraordinaire, des customisations extravagantes. Dub est arrivé comme un ouragan sur la scène de la customisation mais il est surtout devenu un véritable mouvement culturel ainsi qu'une référence pour bien des gens. C'est une tendance qu'il faut étudier de près si vous voulez comprendre l'univers du tuning aux Etats-Unis et autour du monde. Nous continuons à la 39e édition de l'Esson Motor Show où l'on peut trouver le plus symbolique et le plus spectaculaire du monde des moteurs. Les motos ont aussi leur place dans ce salon. Les plus grandes espérances sont sans aucun doute concentrées sur ces custom ramenés de Daytona Beach en Floride pour être présentés dans une zone privilégiée où les plus curieux et les plus instruits peuvent découvrir en direct la meilleure sélection du Rats Hole Custom Bike Show. Jason Smith qui est en charge du salon nous parle de cette longue tradition. C'est un show prestigieux. Cela fait 35 ans qu'on le représente à Daytona Beach en Floride. Mon grand-père l'a lancé au début des années 60 et on l'a gardé en parfait état de marche. On retrouve avec lui Tony Massaro qui est aussi responsable de ce spectacle de moto et le directeur des juges du Rats Hole. Mais qu'est-ce qu'exactement que le Rats Hole ? Notre spectacle est basé sur le type normal qui construit des motos. Peu importe qu'ils soient connus ou pas. Ils viennent de tous les coins du monde et comme je l'ai dit il y a des gens de toutes les classes. Notre spectacle rend l'inconnu célèbre. Lors de cette présentation on découvre une grande sélection de motos custom. On commence par un hommage à la Formule 1 avec le F1 Chopper. Une réplique de Ferrari jusqu'au bout des ongles dessinée pour marquer le départ de Michael Schumacher. Pourtant le moteur n'est pas un V8 italien mais celui d'une Triumph Speed Triple. Depuis Palm Beach Springs les spécialistes de South Florida Choppers ont amené cette magnifique création nommée Game Over. On estime son prix à 100 000 dollars. Totalement justifié si l'on prend en compte qu'outre le fait qu'il soit entièrement fait à la main il a un moteur double turbo de 1600 cm3. Passons maintenant du beau à l'original avec ce chopper inspiré par la marque américaine Miller Lite. L'inspiration de la bière est apparente au premier regard depuis l'impressionnant réservoir en forme de tonneau jusqu'au détail des jantes en forme de chop. On l'estime approximativement à 90 000 dollars. Si ce que vous avez vu jusqu'à présent vous paraît étonnant la prochaine moto plus connue comme The Skeleton est sans aucun doute la plus surprenante par son originalité. La forme humaine le squelette sert de châssis en lui donnant une forme jusque là jamais vue sur une moto. Entièrement fait en acier et équipé d'un moteur Ford à refroidissement liquide de 2300 cm3. Ce tricycle au doux nom de Diablo's Beast n'est pas moins spectaculaire avec son moteur de 1800 cm3 et ses composants presque tous faits à la main. Passons d'un trike à un autre avec celui-ci plus simple mais pas moins emblématique. Nous faisons allusion au Servirat propriété de Ted Smith organisateur du Rats Hole Custom Bike Show. Ce dernier est basé sur des dessins des années 50. Pour un final parfait ce dernier trike aux roues TIS de 26 pouces a une valeur commerciale qui atteint les 100 000 dollars. Chaque centimètre est tout un spectacle qui vient bien entendu des USA berceau du Custom que nous avons pu voir pendant plus de 20 ans grâce aux contributions de ses dévots du Rats Hole. Le meilleur du continent américain sur votre pas de porte. sans oublier Harlan Ness le créateur de motos custom le plus reconnu. Il était présent en cette édition de Lesson Motor Show pour nous présenter le Ness Victory Concept et la Bling Ness un dessin d'étude fait par son fils Corey. Si la Bling avec sa finition dorée 24 carats et son moteur 2 litres turbo compressé de 150 chevaux est le premier projet de cet enfant prodige qu'est-ce qui nous attend ? Nous retournons maintenant à la nostalgie des années 30 et 40 avec ses NSU non moins spectaculaires. Leur principale caractéristique est presque une anecdote et que ce furent les premières motos monocylindres de 1000 cm3. Elles sont d'ailleurs entrées dans le livre Guinness des records en 1998. La plus puissante la NSU Bison 2000 offrait son nom à 60 chevaux à 3000 tours minutes. Un résultat impressionnant si l'on considère qu'il s'agit des années 40. Si vous trouvez ça cool alors jetez un oeil à la Sidewinder dessinée par le roi du custom George Barris. On doit le remercier pour la première Batmobile et aussi pour Kit dans K2000. Ce tricycle est l'une de ses créations les plus improbables. Le moteur transversal vient d'une buique. C'est un bloc V8 de 400 chevaux. Une autre particularité de ce véhicule ce sont ces énormes roues arrières qui viennent d'un DC6 avec une finition en magnésium. La forme est définitivement celle d'un trike il n'y a pas de doute. George Barris est le roi et le génie du custom pour une bonne raison. Cette édition du GTI de l'Est a aussi servi de moyen de découvrir une facette relativement inconnue d'un sport connecté au monde de l'automobile les courses de dragsters. L'organisateur de la concentration Donald Pottier le pilote français le plus rapide dans cette catégorie ne voulait pas laisser se perdre une opportunité en tirant le meilleur parti de la piste de Chamblay pour réunir plus de pilotes. Au contrôle du Fire King Donald a dû lutter contre l'allemand Gerd Habermann. Le Fire King est un funny car fusée équipé d'un turbo réacteur général électrique le même que l'on retrouve sur les chasseurs américains F5. Un moteur qui peut développer 6000 chevaux en post-combustion ce qui lui permet d'atteindre 467 km heure et couvrir les 400 mètres en 6 secondes. Gerd Habermann qui compte dans son palmarès deux titres de champion d'Allemagne ainsi qu'un bon nombre de records du monde de vitesse n'a pas lésiné sur les moyens et a amené l'une de ses voitures à Chamblay. Pourtant c'est à bord d'un Dragon Hunter un autre funny car fusée que Gerd a choisi de s'attaquer à Donald. Bien que ce soit Donald qui court sur Fire King c'est Gerd qui a gagné le titre de King of Fire le défi promet. Après la course les expressions des visages de Donald et de Gerd en disent long bien que Donald se plaignent de problèmes techniques. La scène Dragster n'est pourtant pas réservée uniquement aux professionnels elle comprend aussi de nombreux passionnés comme MDSR plus à un groupe d'amis qui partagent une passion qu'une équipe. Aujourd'hui ils offrent un premier regard sur les courses de drag qui font leur première apparition ici à Chamblay. Avec les modifications qu'elle a reçues il nous faut un certain temps pour reconnaître la Citroën 15B traction avant. Le moteur de série a laissé la place à un Merlin Especial Carreras de l'usine Chevrolet qui a probablement subi une augmentation de puissance au garage Quadri en Suisse. Avec 8 litres 1 de cylindrée et en utilisant de l'essence à 99 d'octane la puissance atteint les 1500 chevaux et même 2000 si on utilise le kit NOS. On annonce des performances à vous couper le souffle comme le 400 mètres départ arrêté en 7 secondes et demie atteignant les 350 kmh en passant la ligne d'arrivée. L'habitacle a aussi dû être reconditionné pour deux raisons. Tout d'abord piloter l'auto devient beaucoup plus délicat et compliqué une fois atteintes certaines vitesses. Les commandes doivent être bien plus proches du pilote puisque chaque mouvement requiert un énorme effort. La deuxième raison c'est la sécurité. Les sièges baquets avec harnais et les arceaux de sécurité sont une nécessité. Les arceaux sont là pour protéger le pilote en cas de retournement mais ils améliorent aussi la rigidité du châssis. Le grand moment arrive. Tout a l'air d'être prêt pour récompenser les efforts de l'équipe mais alors que le pilote arrive sur la ligne de départ il se rend compte d'un problème avec la boîte de vitesse et doit abandonner la course. Ça n'a pas l'air d'être un bon jour pour les pilotes de dragster. Cependant pour Claude Boisselle la journée s'est mieux déroulée. Il fait partie de l'équipe Dragmog Productions et nous le trouvons au contrôle de l'anachronisme 3. Un nom bien mérité pour cette moto. Une MBK 51 sur laquelle on a monté une turbine de Fuga Magister. L'avion utilisé par la patrouille de France dans les années 70. Même s'il s'agit de la version civile de la turbine les gars de Dragmog Productions ont utilisé la technologie militaire et ont mis 3 ans à la modifier pour pouvoir disposer de la post-combustion. Les 2500 chevaux ont permis à Claude d'atteindre la vitesse de 375 km heure. Pourtant son but est celui de toute l'équipe et d'atteindre la barre magique des 400 km heure. Les spectacles deviennent une partie de plus en plus importante des concentrations de tuning. Et l'une des plus impressionnantes sont les cascades à moto. Un style né aux USA dans les années 90 où les pilotes réalisent des manœuvres risquées et difficiles avec la moto couchée au sol sans aucun saut mais avec des acrobaties qui font sursauter la foule d'admiration. Les sauts de la catégorie freestyle restent très populaires. Les pilotes font des bons acrobatiques de plus en plus difficiles sur des rangs artificiels que la foule applaudit chaleureusement. Les spectacles sont meilleurs chaque fois et parfois des voitures se joignent aux motos roulant sur deux roues se poursuivant ou chutant. Cependant, le numéro de cascade le plus courant reste les dérapages. Farias, un motard brésilien qui vit maintenant en Europe est l'un des cascadeurs les plus vétérans. Cela fait plus de 20 ans qu'il se dédie à cette spécialité et il est champion du monde de la catégorie freestyle. Des sauts à moto entre deux rampes qui ont donné lieu à la catégorie stunt. Farias a voyagé à travers la moitié de la planète avec son show et il est toujours capable de nous surprendre avec tout type de manœuvre. Mais les nouveaux pilotes sont extrêmement bien préparés. Ils ont appris les figures de base et ils sont prêts à s'attaquer à des numéros de plus en plus risqués et agressifs pour vraiment faire vibrer le public. Brûler de la gomme faire des roues avant être debout sur la moto presque tout est permis dans le monde de la cascade. Un grand nombre de protections des contrepoids et des pneus à peine gonflés sont quelques-uns des trucs pour réaliser des manœuvres comme celle-ci. Les roues arrière sont un des grands favoris bien qu'ils atteignent ici des angles ahurissants. Les roues avant sont en train en train de devenir normal. Bien que les pilotes soient capables de faire des figures encore plus compliquées comme le poirier sur la moto, celles-ci demandent une excellente préparation pour pouvoir obtenir un résultat parfait. La cascade est un sport risqué et bien que les chutes sérieuses soient très rares, on n'est jamais assez prudent. Les pilotes portent des casques, des gants, des coques dorsales et tout type de protection. Un bon entraînement physique est aussi essentiel pour réaliser avec succès les manœuvres les plus dangereuses. Les cascades ne sont pas réservées aux seules motos. De petits scooters peuvent aussi faire des équilibres férocement applaudis par le public. Pourtant, ce que ce dernier aime le plus, c'est lorsqu'il brûle de la gomme à la fin des spectacles. Des motos préparées, des pilotes trompent la mort et des manœuvres de folie. Trois ingrédients qui deviennent de plus en plus courants aux concentrations de tuning grâce aux cascadeurs à moto. Sous-titrage Société Radio-Canada